Poupoup, pourves qu'à soit douce, tout outou, tout douce, pourves qu'à soit douce, tout douce, pourves qu'à soit douce, tout douce, tout douce, pourves qu'à soit douce, tout 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 douce. Tant qu'à faire, je déblée ma poubelle, aujourd'hui, publiquement, en avant tout le monde, il y a un présentateur que je trouve vraiment...abject. Je le trouve nul. Je sais pas ce qu'il fout à RTL2, Eric Jean. ça doit être un si vous voyez ce que je veux dire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on lit dans son regard je le trouve très hypocrite, pas sincère j'aime pas du tout ce genre de vicelard et je commence à en avoir marre que vous prenez les gens pour des cons parce qu'Hartel 2 je me rappelle une fois je suis passée j'ai fait des imitations et je leur avais demandé au standard est-ce que ça serait possible que je puisse avoir un DVD du dernier concert d'Indochine c'était à l'époque de Paradise ça fait des lustres et ils m'ont dit on va voir ce qu'on peut faire au standard et en fait ils m'ont envoyé des DVD pourris qu'on peut trouver à 1 euro et quelques à Jiffy ils se foutent vraiment de la gueule des gens alors que c'est des gens assistés on leur donne des billets pour aller voir les artistes en concert ils ont des passe-vip, c'est des promos gratuits des vinyles gratuits ils ont accès à plein de choses c'est vraiment des privilégiés, les assistés de France avec tous les politiques qu'on a les gens connus, ils savent pas ce que c'est travailler pour se payer des choses qui peuvent leur plaire ils connaissent pas la vraie valeur du travail ils ont les mains qui sentent le parfum de luxe mais ils ont pas les mains qui sentent le purin ils savent pas ce que c'est travailler la terre ils sont vraiment anti-peuple et en plus ils se croient au-dessus regardez-moi bien cette tête d'idiot il porte l'idiot aussi sur son visage et il n'a aucun problème pour moi à être limité en illimité faut arrêter de prendre les gens pour des cons faudrait laisser faire vivre la démocratie correctement parce que j'ai l'impression qu'on veut mettre en avant les plus cons et les plus intelligents on essaye de leur dire dégager et vous prenez les gens anonymes pour des cons moi je le dis je passerai pas à la radio parce que si je dois passer à la radio c'est pas pour payer ma liberté d'expression c'est pas pour payer mon intelligence quand je m'exprime j'ai pas à payer ce que j'ai à dire vous vous prenez pour qui ? vous êtes tous des teubés à la radio vous prenez les gens pour des cons et vous arrêtez pas de leur couper la parole vous parlez en permanence entre potes c'est votre monde à vous il y a le monde de Macron mais il y a votre monde à vous et moi je n'y adhère pas du tout j'aime pas ce milieu de con même la télévision ça devient chiant à regarder la télévision pour moi c'est lamentable que le nouveau décodeur par exemple de Canal+, on ne peut plus enregistrer des émissions il n'y a plus de presse péritel au cul du décodeur c'est de la dictature on se croirait retourner au temps de l'ORTF au temps de Nournours, Bonne nuit les petits on regarde une émission mais on ne peut pas l'enregistrer mais ça fait du mal intérieurement moi je ne peux pas quand je vois Joe Dassin passer à la télé Claude François sur Télémélodie ça me fait du mal moi je n'aime pas ça ça ne me donne plus envie de regarder la télé j'ai envie de me faire ma télé à moi j'ai envie de me mettre mes DVD de films que j'aime bien mais je n'ai pas envie de regarder je me sens vraiment à la rue de ma propre existence et si on ne peut pas exister quelque part il faut exister où ? vous pouvez me dire où on peut exister on peut avoir de la place pour exister quelque part ? la France est un pays vraiment raciste raciste pour ses compatriotes et raciste pour les autres pays de tous les continents raciste de tout le monde entier c'est horrible à dire je ne sais pas si c'est sur France Info mais j'ai entendu un journaliste je ne sais pas si c'est un journaliste ça devait être un journaliste parce qu'il n'y en a que pour leur gueule il n'y a qu'eux qui parlent c'est eux qui font la radio ils ne laissent pas les français s'exprimer ils ont besoin d'être la pensée la philosophie que l'on doit suivre la voix unique que l'on doit écouter ce sont les maîtres de la pensée générale donc il y en a un qui a sorti je ne me rappelle pas de quel pays c'était qu'il visait mais il a dit dans ce pays il y a un nombre ridicule de morts du Covid alors moi j'ai envie de dire quelque chose une mise au point quand quelqu'un meurt il y a toujours des familles qui pleurent à mort je trouve ça irrespectueux de dire que dans un pays le nombre est plus ridicule de morts ça fait vraiment snob hautain si vous perdriez un de vos proches les gens de la radio vous feriez une autre gueule vous devriez respecter les gens du monde entier et arrêter de vous croire au dessus et de péter plus haut que votre siège péter plus haut que votre cul rempli de caviar il y en a tellement du caviar dans vos fesses que ça déborde dans le trou sérieux il faut arrêter de prendre les gens pour des cons tous les jours j'entends des cons de toute négligence dans plein de radios et de chaînes télé et je pourrais vous en enregistrer vous faire profiter pour que vous vous rendiez compte parce que moi je vous encourage à enregistrer les conneries des journalistes et à les mettre publiquement sur Youtube pour montrer les conneries qu'ils disent ça vaut le coup c'est une honte de voir qu'ils disent que dans un pays il y a un nombre de morts ridicule il y a quand même des dignités d'antan et d'à présent et il faut les respecter même si nous ne sommes pas tous faits pour nous entendre dans ce monde au perché et plus bas que terre pour certains nous devons tous au moins respecter la dignité humaine il n'y a pas un être humain plus important qu'un autre sur cette terre même s'il y a des gens qui ne sont pas sympas ça ne se fait pas de dire ça c'est pas respectueux même si je ne m'entendrai pas avec une personne je ne vais pas dire putain elle a perdu une personne dans sa famille de toute façon c'est une perte ridicule je ne parle pas comme ça vous dites n'importe quoi vous êtes des gens cons vous êtes blasés vous avez trop d'argent vous mettez en avant l'argent et vous mettez les gens dans la terre vous ne les aimez pas les gens et en plus vous déformez l'actualité vous devriez avoir honte vous devriez vous faire greffer votre boîte aux lettres sur la tête c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti